Les gastéropodes sont une classe d'organismes qui appartiennent à l'embranchement des mollusques. Ce sont des animaux qui sont ubiquistes, c'est-à-dire qu'on peut les trouver dans de nombreux environnements différents, à la fois en milieu terrestre, en eau douce ou dans la mer. Quand ils vivent dans l'eau, ce sont des animaux qui sont peintis, c'est-à-dire qu'on va les trouver sur le fond ou à proximité immédiate du fond. Et ce sont également des organismes qui sont vagiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer par eux-mêmes. Ils existent depuis le début du cambrien, au paléozoïque. La description qu'on peut faire d'un gastéropode, c'est un animal à corps mou, entouré d'une coquille. Cette coquille est univalve, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une seule partie. Elle est dissymétrique et elle n'est pas cloisonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation à l'intérieur de la coquille. Sur ce schéma synthétique, nous avons les différents éléments importants à connaître. Tout d'abord, au sommet de la coquille, nous avons l'apexe. L'apexe correspond finalement à la pointe de la coquille. Nous avons ensuite ces lignes sombres qui correspondent aux sutures. Elles marquent l'enroulement de la coquille. L'ensemble des sutures forment la spire. Comme chez les bivages, nous avons également deux petites stris qui correspondent à des stris d'accroissement et qui indiquent l'agrandissement de la taille de la coquille. Nous pouvons également avoir une ornementation sous la forme de stris, par exemple, ou de tubercule. Dans la partie inférieure de la coquille, nous avons évidemment l'ouverture. Et puis de part et d'autre, nous avons le labre, qui correspond à la partie fragile de la coquille. Et de l'autre côté, le bord columellaire. A l'intérieur de la coquille, l'axe d'enroulement est appelé la columelle. Cette columelle n'est pas visible puisqu'elle est présente dans la coquille. On peut seulement la voir si la coquille est brisée. Ce qui est le cas ici. Pour ce spécimen actuel, nous avons dans la partie supérieure, évidemment ici, l'apexe. Et la columelle, c'est la structure ici, le rectiligne, qui correspond à l'axe d'enroulement, qui normalement n'est pas visible quand la coquille est intacte. On regarde ensemble quelques exemples de gastéropodes. Et je commence tout de suite avec ce spécimen, qui appartient au genre Sérithium. Et nous allons regarder ensemble les éléments caractéristiques qu'on vient de voir sur le schéma. Vous avez ici au sommet l'apexe, c'est-à-dire le sommet de la coquille. Ici, les petites lignes horizontales, ce sont les sutures. Nous avons ici un grand nombre de tours, donc tout ça c'est la spire. Nous avons ici des tubercules, c'est une ornementation. Les petites stris ici, très légèrement marquées, ce sont les stris d'accroissement. L'ouverture, bien sûr, se trouve ici. Le lavre, de ce côté-là, donc c'est la partie, j'avais dit, qui est fragile. De l'autre côté, le bord columellaire. Et nous avons évidemment, à l'intérieur, ici, la columelle, qui n'est pas visible. Cette coquille a une forme hélicoïdale. C'est une forme qui est caractéristique des gastéropodes. Mais il existe évidemment d'autres espèces qui sont plus rares, qui peuvent présenter un autre type d'enroulement. Par exemple, planismyrale ou bien encore conique. Nous verrons juste après quelques exemples. Un deuxième exemple ici, de gastéropodes également très caractéristiques, du genre Thuritella. Toujours les éléments qui sont ici encore bien visibles. L'apexe, les sutures, les stris d'accroissement ici en bas. Des petites stris horizontales, ici, qui correspondent à une ornementation. L'ouverture est ici. Le larbre, le bord columellaire et la columelle à l'intérieur. Une troisième espèce, ici, avec le genre Natica. Nous voyons ici la spire, ici, qui comprend un petit nombre de tours, avec l'apexe qui se situe ici. Si je tourne un petit peu ma coquille, on a ici l'ouverture, le labre de ce côté-ci, le bord columellaire ici. Et puis je peux apercevoir la columelle qui se situe ici à l'intérieur, par ce trou, par cette fracture dans la coquille. Ce spécimen appartient au genre Voluta, également très caractéristique. Avec son apexe, avec ses sutures, nous avons ici une spire qui est constituée d'un petit nombre de tours. Nous avons ici simplement 5 tours. Une ornementation marquée ici, avec des stris qui sont bien visibles. Et puis les stris d'accroissement ici. L'ouverture, le larbre et le bord columellaire. Je continue avec ce spécimen. Qui appartient au genre Melongana. Et nous avons ici, je tourne ma coquille, nous avons ici l'apexe, l'ouverture. Et puis nous voyons, sur ce spécimen qui est un petit peu fracturé, il manque un petit peu le dernier tour. Nous voyons cette columelle ici, en tout cas son extrémité, qui est bien visible. Et je termine avec ce spécimen également, qui ressemble un petit peu au précédent. Avec son apexe, avec ses sutures ici, et donc un petit nombre de tours. Et le dernier tour qui est surdéveloppé dans ce cas-là. Le larbre ici, qui est un petit peu fracturé. L'ouverture et le bord columellaire. Puis cette espèce ne présente pas d'ornementation, contrairement à la précédente. Deux espèces, deux genres un petit peu particuliers ici, qui présentent un type d'enroulement différent. Nous avons ici, en bas, un spécimen de forme conique. De genre Hipponix. Donc vraiment un gastéropode très particulier. Évidemment, on a du mal à identifier les éléments présents. Et puis ici en haut, un spécimen du genre Cypraeia. Ces organismes existent toujours actuellement. Qui présentent également un enroulement différent. Qui n'est pas hélicoïdal. Donc qui est vraiment très particulier à ce genre. Je termine la présentation par quelques moulages internes. Que j'ai déjà montré à l'occasion d'une autre vidéo. Les caractéristiques évidemment que vous pouvez observer à partir d'un moulage interne. Sont un petit peu inférieures à celles qu'on a vues sur les coquilles entières. Puisqu'on n'a pas accès évidemment à l'extérieur. Donc on ne voit pas l'ornementation. Mais nous avons malgré tout les caractéristiques. En tout cas certaines qui sont visibles. Donc l'apex se situe ici. Sur ce spécimen là à gauche, il est manquant. Nous avons ici les sutures avec un certain nombre de tours qu'on peut compter. Et puis l'ouverture qui se situe en bas. Donc ces caractéristiques nous permettent quand même d'obtenir une identification. Qui peut être tout à fait correcte. Mais bien entendu, il nous manque quand même des informations. Autre exemple de moulage interne avec ce spécimen. Vous voyez qu'il semble extrêmement proche d'un spécimen qu'on vient de voir à l'instant. Qui était le spécimen du genre Natica. Vous avez en bas la coquille. Et puis dans la partie supérieure, le moulage interne. Mais il s'agit vraisemblablement d'une espèce très très proche. On termine avec ce spécimen incomplet. C'est un moulage interne. Il est fragmenté. Mais malgré tout, on voit cet enrôlement caractéristique hélicoïdal. Et on voit ici les sutures avec deux tours simplement qui sont préservées. Ces spécimens appartiennent au genre Nérinéa. Et c'est un spécimen de grande taille qui mesure plusieurs, on va dire 10 à 20 cm de longueur au minimum. Alors je vous remercie quand vous avez passé unant d'autreheart. Suite 10 États-Unis, tous ces spécimens é à dire 6 je vous respecte cette ville et vous savez ni vous êtes precisant. Je vous remercie. Alors passez cette voie balanée sur scène.